Bonjour, je m'appelle Martin. Bienvenue au Cuisine Craft. Aujourd'hui, j'ai une superbe recette de semaine à vous proposer. Ce sont des pâtes crémeuses au poulet bruschetta. Première étape, on va faire cuire trois tasses de farfalle dans l'eau bouillante. En fait, on suit les indications sur l'emballage, mais on nommait le sel. Les farfalles, ce sont ces petites pâtes en forme de boucle, comme ça. Elles sont parfaites pour la recette qu'on vous propose aujourd'hui parce que, grâce à leur forme, notre sauce, qui est assez onctueuse, va bien adhérer aux pâtes. Alors, ça va être encore plus savoureux. Pendant que les pâtes cuisent, je vais faire chauffer une cuillerée à soupe d'huile dans une grande poêle anti-adhésive à feu mi-vif. J'y ajoute une livre de poitrine de poulet désossée sans la peau et coupée en bouchée. On va faire cuire le poulet cinq à sept minutes jusqu'à ce qu'il soit bien cuis. Si vous préférez, vous pourriez aussi faire cette recette-là avec des crevettes. À ce moment-là, on choisirait des crevettes qui sont dégénées et sans la queue, des crevettes de taille moyenne. Une livre et on les ferait cuire deux à trois minutes jusqu'à ce que les crevettes soient bien roses. C'est le signe à ce moment-là qu'elles sont prêtes. Petit truc pour couper le poulet en cubes. Vous pouvez prendre le poulet qui est encore un peu congelé, pas complètement dégelé. Il est plus facile à manipuler à ce moment-là. Et ensuite, une fois qu'il est coupé en cubes, on le laisse reposer pour qu'il dégèle complètement et on peut commencer la recette. Vous pourriez aussi commencer la recette avec le poulet encore légèrement congelé. Mais à ce moment-là, je vous suggère d'ajuster le temps de cuisson en conséquence. Pour la prochaine étape, je vais ajouter un pot de 270 grammes de produits de fromage à la crème Philadelphia, crème de cuisson, ail aromatisé. On va ajouter ça à notre poulet ici. Et on ajoute aussi deux tasses de tomates raisins coupées en deux. On va mélanger ça délicatement pour ne pas abîmer les tomates. Et l'ingrédient secret dans cette recette, c'est vraiment le produit de fromage à la crème Philadelphia, crème de cuisson, ail aromatisé. Ça contient tous les aromates qui vont donner notre saveur, la saveur qu'on recherche dans cette recette. On va poursuivre la cuisson deux à trois minutes. Pendant ce temps-là, on va égoutter les pâtes, mais je vais réserver avant un tiers de tasse de l'eau de cuisson des pâtes. On va s'en servir tout à l'heure pour allonger la sauce. Maintenant, avec l'eau de cuisson réservée, on va pouvoir venir allonger un peu la sauce si on la trouve trop épaisse. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser toute l'eau de cuisson qu'on a. On peut utiliser seulement ce dont on a besoin pour obtenir la consistance de sauce désirée. Je vais maintenant ajouter les pâtes à la sauce. On mélange le tout et ça va être presque prêt à servir. Pour finir, on va garnir avec un peu de basilic frais haché. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est prendre quelques feuilles de basilic qu'on va rouler en chiffonnade et on hache ça finement. On vient parsemer sur notre plat de pâtes et c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de plus classique que du poulet parfaitement assaisonné accompagné de tomates et de basilic frais. Et avec ce plat de pâtes facile à préparer, le souper va être sur la table en un rien de temps. Pour d'autres bonnes idées recettes et d'autres vidéos, rendez-vous sur cartecanada.com.